Il sauve un chaton C'est à ce moment-là que Martin réalisa qu'il semblait avoir un souci aux pattes arrière. Il a alors demandé de l'aide sur Internet afin de pouvoir capturer le matou. Un beau sauvetage. Finalement, c'est après deux heures de tentative et avec l'aide de sa femme, que Martin a pu mettre la main sur le chaton, qui s'est révélée être une petite femelle. Il a ensuite été la déposer chez le vétérinaire afin de comprendre pourquoi elle avait mal aux pattes. D'après le vétérinaire, il est fort probable que le chaton ait été renversé par une voiture. Malheureusement, le chaton doit subir une importante opération pour être totalement remis sur pattes. Une opération qui coûte la maudite somme de 6 000 dollars. Son but ? Permettre à la hanche du matou d'être remis en état et d'éliminer la souffrance. Une opération bien trop coûteuse pour Martin et son épouse. Mais c'était son comté sur l'aide de la communauté qui avait aidé à chercher la chatte, prénommée Dino désormais. Ils ont lancé une cagnotte en ligne pour lui sauver la vie. Une chatte en mauvaise santé. Mais les mauvaises surprises ne s'arrêtaient pas là. Le lendemain, Dino a commencé à perdre du sang par la vessie. Le vétérinaire a alors réalisé qu'elle souffrait d'autres problèmes et qu'une autre opération, encore plus chère, était nécessaire. Une opération que personne ne pouvait se permettre. Par ailleurs, le vétérinaire a aussi expliqué qu'il ne pouvait pas connaître précisément l'ampleur des dégâts dans le corps de la petite. Dino et que l'euthanasie était sans doute la meilleure solution pour qu'elle ne souffre plus. Tout le monde était en pleurs, mais un vrai miracle est alors survenu. Une technicienne de laboratoire a proposé d'adopter Dino et de tout faire pour la remettre sur patte. Elle a eu un coup de cœur pour la petite boule de poêle et a droit à des tarifs préférentiels pour les opérations. Grâce à la cagnotte en ligne et cette réduction, tout devrait être possible. Une belle preuve du fait qu'à plusieurs, on peut faire des miracles.